Bonjour, nous sommes ici avec Alexandra Rallanquel, la secrétaire générale et Dimitri Solidis, le secrétaire général adjoint de cette simulation du MUN 2023. Alors bonjour. Bonjour. Quelles sont selon vous les principales responsabilités d'une secrétaire générale ? La tâche principale d'une secrétaire générale, c'est d'organiser toute la conférence mais bien sûr je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai organisée avec Dimitri Solidis, Eftichia Spirou et Philippe Elgrin. Mais au-delà de faire toutes les tâches du secrétariat qui sont à l'origine de choisir les sujets, de faire toutes les to-do listes, on en a des milliers dans nos carnets, et de corriger tous les study guides, je me suis aussi beaucoup chargée de l'aspect externe avec Elpida pour la communication avec les lycées étrangers, tous les hébergements, aussi de l'aspect interne pour tout ce qui était les badges, la gestion des admins, la sécurité, et les dernières semaines j'étais dans tous les bureaux administratifs de l'école. Mais oui, dans l'ensemble du coup c'est de coordonner toutes les équipes et n'oublier aucun détail pour le bon déroulement de la conférence. Et pour vous, quelles sont les principales responsabilités d'un secrétaire général adjoint ? Je pense plus ou moins, hors du fait d'assister le secrétariat dans tout ce que je peux, c'est juste faire, être une partie intégrale de l'équipe organisatrice. On a beaucoup travaillé sur la correction et l'écriture des study guides, on a beaucoup aidé avec l'organisation des membres de l'état-major, de l'administration. Donc je pense que les responsabilités d'un secrétaire général adjoint, en général d'un membre de l'équipe organisatrice, vont de la correction d'un study guide ou de l'organisation de tout l'événement, jusqu'au fait de faire des boîtes dans le bureau de la secrétaire d'attendance pour faire tous les tote bags un par un et les charger sur une camionnette. Merci. Alors pouvez-vous nous parler de votre parcours académique qui vous ont préparé à assumer le rôle de secrétaire général dans l'équipe organisatrice ? En soi, c'est indirectement lié au parcours académique. Il y a un côté où il faut s'intéresser un peu au type de spécialité à GSP, SES qui est d'actualité ou même FTCIA qui fait un côté plus scientifique. Mais je pense que c'est plutôt un parcours au sein du MUN parce que pour devenir secrétaire général, il faut d'abord avoir une expérience en tant que déléguée puis de présidente de comité. J'ai démarré en tant qu'admin en 2019 où j'assistais au débat mais en donnant les verres d'eau, en faisant tout ce que je pouvais pour le bon fonctionnement de la conférence. Mais bon, à ce moment-là, franchement, je ne comprenais rien au débat. Et après, en tant que déléguée et présidente, là, j'ai compris comment ça se déroulait. J'ai un peu observé tout ce qu'il y avait à faire pour ne rien oublier si potentiellement je pouvais devenir secrétaire général. Et maintenant, en tant que secrétaire général, je pense que c'est la passion surtout qui m'a menée là où je suis. Merci. Pouvez-vous décrire votre expérience antérieure en tant que leader au sein d'une organisation ? Franchement, pour être honnête, je n'ai pas forcément une expérience de leader telle quelle au sein d'une organisation. Moi, l'année dernière, pendant le LFH EMUEN 2022, j'étais délégué, je n'étais pas président. Je n'avais pas ce même rôle de mêneur de dirigeant au sein d'une équipe de ce type. Bon, en soi, l'organisation des événements, c'est juste la seule expérience que j'avais. C'est dans le cadre scolaire, avec le conseil des villes lycéennes et les choses comme ça. Mais rien à voir avec la conférence modèle de Nations Unies. Ok, je vais rebondir sur votre réponse en vous demandant et étant surpris de votre participation remarquable en tant que délégué l'année dernière. Comment avez-vous fait face à la correction des study guides n'ayant jamais passé par ce stade de l'écriture ? En fait, je dois vous avouer, ce n'est pas que j'étais anxieux ou stressé au début, mais quand même, j'avais une petite pression du fait que les trois autres membres de l'équipe organisatrice, ils ont passé par cette étape intermédiaire de présidence d'un comité. Moi, je n'avais pas du tout passé, mais je pense qu'au final, en tout cas à mon avis, j'ai bien réussi à gérer la correction des différents rapports, choisir les sujets, etc. Pourquoi encourageriez-vous quelqu'un à participer au MUN ? Je pense que c'est une expérience enrichissante. Déjà, ce n'est pas quelque chose de noté quand on participe au sein des débats et c'est une façon pour chacun de s'améliorer à sa façon, que ce soit l'éloquence, sa confiance en soi, la façon aussi de rédiger des résolutions. On apprend certaines choses et un certain code à respecter. Et au-delà de toutes ces normes du MUN, il y a quand même un côté interculturel. Là, si on a 7 pays aujourd'hui, ça veut dire que demain, s'il y en a qui vont à Sofia ou à Belgrade ou à Londres, ils vont dire « moi, je vais voir mon copain du MUN et prendre un café avec lui ». Du coup, ce côté où on se fait plein d'amis au sein du MUN, je trouve ça hyper enrichissant et génial. Quelles compétences spécifiques pensez-vous apporter au sein de l'organisation en tant que secrétaire général adjoint ? Je pense plus ou moins, on apporte tous des compétences polyvalentes et différentes les unes aux autres. Mais je pense soit le côté d'organisation, en fait, on a très bien réussi à être organisé, je pense, j'arrive à être bien organisé. Sinon, la disponibilité, parce que franchement, les derniers mois, on était H24 à préparer le LFH-MUN sans aucune pause. Du coup, la disponibilité, l'organisation... Oui, voilà, je pense... Merci. Alors, citez-moi 3 mots pour définir le MUN. Alors, je dirais international, coopération et passion. Et pour vous ? Comme je l'ai dit dans mon discours de cérémonie d'ouverture, moi, je pense les 3 mots que je choisirais pour définir le MUN, c'est espoir, valeur et multilatéralisme. Voilà. Merci. Comment encouragez-vous la collaboration entre les membres du secrétariat pour atteindre un but commun ? Bah, je pense en général, nous, les 4 personnes qui font partie du secrétariat, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'encouragement. On était tous à fond pendant beaucoup de temps. On a 14 groupes différents sur WhatsApp, sur Instagram, etc. Du coup, on était tous plus ou moins disponibles et prêts à aider pour quoi que ce soit à tout moment. Merci. Comment assurez-vous la conformité aux règles au sein du MUN par les participants ? À partir du moment où les élèves s'engagent dans ce projet, ils savent qu'il y a certaines normes à respecter. Ils savent qu'il y a un cadre officiel dans le MUN avec une façon de parler et tout plein de choses. Mais elle est assurée déjà par l'encadrement des présidents au sein du comité. On a aussi l'équipe de sécurité qui est là et toujours 2-3 professeurs à disposition qui sont là en cas de problème. Mais chaque année, ça se passe plutôt très bien et tous les élèves respectent bien les règles. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes cette année. Je pense que tout va bien se passer. Merci. Parlez-moi d'une situation où vous avez dû prendre des décisions difficiles. Comment avez-vous géré cela et quel a été le résultat ? Il y en a une ou deux qui me viennent en tête. Je ne veux pas trop expliciter sur la spécificité des situations. Mais je pense surtout tout le fait de choisir le reste de l'équipe organisatrice. C'était assez compliqué parce qu'il y avait plein de candidats pour l'équipe de presse mais aussi pour l'équipe administrative. Il y avait beaucoup de candidats qui étaient excellents. Du coup, ça a été assez dur de les choisir. Et sinon, je pense tout le côté de gérer les différentes présidences, etc. Mais bon, je ne veux pas trop expliciter ou utiliser des noms. On va rester sur ça. Merci. Comment avez-vous approché la correction des study guides pour assurer la pertinence des sujets mais aussi la qualité des informations fournies aux délégués ? Déjà, on a un guide pour « How to write a study guide » qu'on a réécrit cette année mais qui était déjà là les années précédentes. Et ça doit suivre un certain format qu'on revoit d'ailleurs sur tous les study guides. Mais ça, ça explique aussi qu'il faut bien fournir toutes les sources dans une certaine forme pour la bibliographie. Et surtout, nous, on checkait toujours le plagiat, qu'il n'y avait pas de répétition. Et puis, bien sûr, s'il mettait une statistique, on vérifiait toujours derrière si elle était vraie parce qu'on veut quand même que ce soit bien encadré. Bien. Merci. Pouvez-vous nous décrire un projet spécifique que vous avez dirigé ? Alors, je m'adresse plutôt à votre webinaire. Ah oui. Bon, surtout pour le webinaire. En fait, cette année, on a eu l'idée, c'est surtout Philippe Elgrin, vice-président de l'Assemblée Générale, qui a eu l'idée. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui a déjà été fait, mais c'était deux webinaires, deux vendredis après-midi d'affilée, avant la conférence. Où, en fait, on voulait expliquer aux délayés quelle est leur tâche, essayer de les aider, les former. Mon webinaire personnel portait surtout sur comment parler lors des débats et des comités, comment intervenir, et aussi la présentation générale du programme et du déroutement de la conférence. Et je pense que c'était une bonne initiative. Comme ça, il n'y a pas des délayés qui sont perdus parce que c'est quand même une expérience qui peut être particulière et une bonne pour certaines personnes. Oui, oui, effectivement. En quoi votre style de leadership est-il adapté au rôle d'une secrétaire générale ? Déjà, ces dernières années, surtout grâce au MUN, j'ai appris à prendre la parole en public. J'ai appris à beaucoup plus m'imposer, par exemple, quand j'étais présidente. Mais aussi, au sein de ce comité, j'avais appris à vraiment être à l'écoute de tout le monde, parce qu'il y en a qui étaient plus timides que les autres. Et j'essaie vraiment de les pousser à participer, mais tout en respectant, bien sûr, leurs choix. Je n'allais pas leur imposer de participer si vraiment ils étaient tout timides. Mais du coup, j'ai réutilisé ça pour mon rôle de secrétaire générale, parce que j'ai toujours été à l'écoute des présidents. Mais aussi, quand j'ai envoyé qu'ils collaboraient un petit peu moins, à ce moment-là, j'allais directement les rechercher. Et puis aussi, dans le côté leadership dont vous avez parlé, je pense que c'est aussi le côté organisationnel, où j'ai essayé d'oublier le moins de détails pour cette conférence. Et j'ai essayé toujours, avec les uns et les autres, de voir qui peut m'accompagner par-ci, qui peut m'accompagner par-là, qui peut envoyer tel mail. Est-ce qu'on a bien reçu telle information ? Enfin, tout ce qui est la logistique aussi. Merci. Quelle est votre expérience avec la coordination d'événements ou de réunions importantes ? Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience sur ce plan d'organisation, de conférences, etc. Je pense que je vais rebondir sur ma réponse sur une question précédente. Hors de tout le côté dans le cadre scolaire, l'organisation d'événements pour le lycée, etc. avec le conseil de vie lycéenne et le conseil d'établissement, je ne pense pas forcément que j'avais grande expérience. Surtout pour des événements de cette ampleur où il y a plus de 350 personnes qui sont présentes. Merci. Quels sont, selon vous, les défis potentiels auxquels une secrétaire générale pourrait être confrontée et comment les surmonterez-vous ? Alors, par exemple, la pression. Comment gérez-vous la pression et les situations stressantes ? Je peux parler d'expérience maintenant vu que toute l'organisation est finie. Mais déjà, pour la pression, je pense qu'on s'y est pris relativement à l'avance pour pouvoir gérer toute la pression de dernière minute, surtout ces dernières semaines qui étaient très intenses, avec tout plein de questions à gauche, à droite, tout plein de choses à régler, des choses non faites de temps en temps. Mais au final, on a bien réussi parce qu'on s'y est pris dès le mois de décembre dernier. Mais par rapport à la pression, même là, d'être sur scène devant ces plus de 360 élèves, en tout cas, je pense que je me suis préparée mandalement depuis maintenant ces 11 mois. Du coup, je n'ai pas ressenti de stress particulier à ce moment-là parce que je pense que je l'avais déjà appréhendé à l'avance. Merci. Pouvez-vous partager vos idées sur la manière dont la simulation pourrait contribuer à sensibiliser des délégués aux enjeux mondiaux et les inciter à agir au-delà de la salle de conférence du LFHD ? Oui, je pense que, en fait, pour tous les délégués, cette conférence du LFHMN, c'est un premier contact, ou en tout cas pour certains, avec le monde, pas juste de la diplomatie et des compromis et des négociations, mais surtout, c'est un premier contact avec vraiment des enjeux d'actualité qui sont bien sûr extrêmement présents dans notre monde en ce moment. Donc, je pense vraiment, une fois qu'une personne, qu'un délégué, vient en contact avec ses enjeux, il est par la suite comme immédiatement concerné avec tout ça et je pense qu'il s'engage beaucoup plus en dehors de la conférence. Merci. En tant que secrétaire générale, comment comptez-vous maintenir un équilibre entre la gestion du temps et la garantie du déroulement efficace des sessions de la simulation ? Alors, cette année, on a été particulièrement restreint le premier jour, on a dû finir beaucoup plus tôt, on a déplacé ses horaires sur le samedi, mais concernant vraiment le respect de chaque étape des débats, par exemple le lobbying, les débats, mais sinon même pendant la cérémonie d'ouverture, pour le temps des discours. On a tout préparé à l'avance, des plannings, des protocoles, pour que les gens soient au courant qu'il faut, par exemple, ne pas dépasser un certain temps lors des discours ou bien même ne pas dépasser un certain temps lors des débats, pour mettre terme à un débat au bout d'un moment. Et voilà, c'est tout. Merci beaucoup ! Merci à vous !